très chers amis de la pizza bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravi de vous accueillir pour faire le test non pas d'un mais de deux fours de la marque française belle déco laissez moi vous présenter diego et luigi avant de commencer ce test je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en effet c'est grâce à vos pouces bleus c'est grâce à vos abonnements que la chaîne grandit que vous me donnez de la crédibilité et que les fabricants me contactent pour pouvoir vous permettre de faire des tests de four à pizza de manière tout à fait indépendante par avance merci à vous les fours diego et luigi comme vous pouvez le voir tirent leur inspiration ça se voit comme le nœud au milieu de la figure des fours de chez un petit peu au niveau de la forme beaucoup au niveau du coloris mais ce qui les différencie ça va être principalement deux choses la première c'est que ces deux fours sont équipés d'une pierre réfractaire tournante que l'on va pouvoir faire pivoter manuellement grâce une molette qui se trouve sur le dessous du four les débutants apprécieront ça leur évitera d'essayer de tourner la pizza avec la pelle ronde chose qui peut faire un petit peu peur au début seconde chose qui va différencier les fours belle déco des fours de leurs concurrents ça va être un tarif ultra agressif en général je vous parle toujours du prix à la fin des tests là à la fin du test je vais vous donner un code promo je suis obligé de vous parler du prix tellement les prix sont agressifs sur diego on est à 299 euros et sur Luigi on est à 399 euros mais attention pour ce prix là vous avez un four 12 pouces un four 16 pouces mais aussi livré de base une pelle à pizza en 12 pouces pour diego et une pelle à pizza 16 pouces pour Luigi mais ce n'est pas tout vous avez aussi des housses de transport et de protection livré de base hop 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 c'est pas fini les fours belle déco sont livrés avec la pelle et la housse mais ils sont aussi fournis chacun avec deux pierres réfractaires donc vous aurez une pierre réfractaire en rab et en plus un petit chichou pour brancher un flexible de gaz en revanche ce que belle déco ne fournit pas est ce que l'on regrette c'est un flexible et un détendeur pour le branchement sur les bouteilles de gaz butane et propane on aurait bien aimé que ce soit compris dans le tarif les amis on va attaquer la séance de cuisson mais comme vous le voyez on est en intérieur pourquoi et bien parce qu'on est sur une période de l'année où le temps est changeant je le rappelle ces fours à gaz sont des fours exclusivement d'extérieur ce n'est pas à utiliser en intérieur nous on le fait pour les besoins du tournage et on va ouvrir les portes fenêtres en grand pour éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone il était important pour moi de faire ces précisions de sécurité on passe maintenant à la session de cuisson des pizzas première étape la mise en chauffe des fours et sur Diego le four en 12 pouces qu'on a sur les images on a un brûleur en long alors que sur Luigi le four en 16 pouces on a un brûleur qui est presque en forme de J et qui va nous permettre de cuire la moitié de la pizza d'un coup ça chauffe très très fort j'attire votre attention sur le fait que les brûleurs soufflent sur le haut du four ce qui va limiter le fait de brûler la pizza pendant la cuisson et ce qui permet de faire cet effet d'ôme de chaleur comme dans un vrai four à pizza c'est très positif ça fait un petit peu plus d'un quart d'heure que les fours sont en train de chauffer et je peux vous dire que ça envoie vraiment du bois on va prendre la température au fond de Diego donc on est à 500 degrés et sur la pierre devant 410 degrés donc on a à peu près 100 degrés d'écart entre l'arrière et le devant et sur Luigi on a 460 degrés au fond et 360 devant donc en fait vous voyez bien que entre l'arrière et le devant on a 100 degrés d'écart l'astuce c'est quoi ça va être de faire tourner les molettes pour pouvoir équilibrer la chaleur sur toute la pierre réfractaire on va dire juste une ou deux minutes avant d'enfourner et comme ça on aura vraiment une pierre qui sera à température parfaite de manière uniforme et vous voyez ces fours chauffent très très fort maintenant il vient le temps de tester et de faire nos premières pizzas voici les quatre pâtons qui vont me permettre de tester les deux fours aujourd'hui poulish 72% d'hydratation protocole de 24 heures magnifique je vous montre également des images de cette belle pelle en 12 pouces qui est livré avec le Diego qui est vraiment très qualitative très maniable et que j'ai tendance à préférer à la pelle en 16 pouces qui est livré avec Luigi que je trouve un petit peu trop grosse mais c'est purement mes goûts personnels on va enfourner la première pizza on va regarder la température 545 devant 448 donc là on est on est trop chaud donc je baisse le thermostat au minimum je vais tourner la pierre à 180 degrés et je vais juste attendre à les deux trois minutes que ma température retombe parce que 540 degrés là c'est sûr il ya tout qui va brûler instantanément j'attends juste un tout petit peu et j'en fonde la pizza allez il ya une minute une minute trente qui viennent de se passer j'ai baissé le gaz au minimum on a 450 au fond 470 devant parce que j'ai tourné la pierre donc là ça le fait allez c'est parti je vais enfourner les fours en 12 pouces en général j'ai tendance à m'en méfier comme le lait qui dort sur le feu parce que la différence entre une pizza qui est bien cuite une pizza qui commence à brûler ça peut se jouer entre 3 et 5 secondes et malgré les tarifs agressifs de ces fours là eh bien ils sont plus compliqué à utiliser que les fours en 16 pouces on peut voir sur le belle déco diego que la pizza monte de manière uniforme si on a bien chauffé la pierre réfractaire au préalable et cette molette sur le dessous nous permet de tourner la pizza absolument sans stress pour ceux qui pourraient se poser la question cette molette qui est en dessous du four ne chauffe pas et on ne se brûle pas il n'y a aucun risque pour la table qui est en dessous la cuisson de cette première pizza se passe donc relativement bien pour le moment allez on va dire que je suis bon je vais la sortir et voilà la toute première pizza qui sort de notre belle déco diego four en 12 pouces donc généralement nerveux et franchement je pensais vraiment que j'allais la louper parce que les fours en 12 pouces c'est jamais évident et là bien que il y ait une bulle qui ait commencé à prendre feu mais c'est de ma faute j'ai très vite vu j'ai très vite rectifié le tir on a une pizza qui a l'air d'être magnifiquement cuite allez on va enchaîner et passer à la deuxième mais juste avant comment est ce qu'on procède et bien on prend on remet le gaz en grand pour refaire chauffer le four le temps de préparer la deuxième pizza on mesurera évidemment la température de la pierre réfractaire et ensuite on va repartir pour un tour seconde pizza dans le diego j'ai une plus petite pizza parce que j'avais un petit pâton de 200 grammes donc je prends la température et j'ai on dit que c'est trop chaud au fond et 430 degrés devant donc ce que je vais faire c'est que je vais tourner ma pierre à 180 degrés je vais baisser le thermostat au minimum comme la fois précédente je vais attendre 30 40 secondes histoire juste de faire descendre un poil la température de la pierre réfractaire devant et je vais enfourner et on va se faire une super pizza ça fait à peu près 30 40 secondes j'ai 430 degrés devant 460 derrière allez c'est parfait j'ai à la bonne température je vais enfourner ma petite pizza c'est parti donc là vous voyez j'ai eu beaucoup moins d'hésitation que sur la première j'ai chopé le coup de main je On pourrait faire un petit peu mieux, on pourrait juste la remettre dans le four pour avoir ce côté-là qui est un petit peu plus cuit. C'est vraiment du détail, mais c'est très positif. Et là, le fait de pouvoir tourner comme ça avec la molette, ça permet de vraiment bien gérer la cuisson. Avec les brûleurs qui montent vraiment sur le haut et qui lèchent la voûte du four, on n'a pas le côté de la pizza qui est brûlée. Donc, je suis très, très satisfait et surpris positivement. Donc, Diego donne de très bons résultats. Maintenant, on va passer au grand frère, Luigi. Elle paraît minuscule, la pizza sur la pelle. On est parti chez Luigi. J'ai ma pelle géante de 16 pouces. Je vous avoue que très honnêtement, je préfère quand même une pelle de 12 pouces. C'est plus facile à manier. Là, la pizza, pourtant, elle est pas mal. Elle fait la taille d'une assiette, mais elle paraît limite un petit peu petite. On va prendre la température, sachant que le thermostat n'est pas à fond. Il est au milieu. 437, ouais, 430 ou 440 au fond et 320 devant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire faire un demi-tour à ma pierre. Pareil, je vais attendre 20-30 secondes, mais cette fois juste pour que ça réchauffe un tout petit peu au fond. Et après, je vais enfourner ma pizza. 380, 390 degrés. C'est parti, je vais enfourner. Voilà. Je me place de l'autre côté pour pouvoir tourner facilement la molette. Là, on sent vraiment qu'on a toute la moitié de la pizza qui est cuit d'un coup. Contrairement au Diego qui ne chauffait pas du tout, sur le Luigi, la molette est vraiment chaude et la table également est plutôt chaude. Je dirais que si vous avez une table en plastique, il vaudrait mieux quand même la protéger pour éviter tous les incidents, même si je pense qu'il n'y aurait pas de soucis. Mais bon, on va quand même jouer à la sécurité. C'est bon. Ça a commencé à prendre feu à l'intérieur. Hop là. Un petit excès d'optimisme. Elle a un petit peu brûlé, c'est de ma faute. Mais pour la deuxième, ça devrait le faire. C'est normal. Première utilisation de four, ce n'est pas toujours idéal, idéal. Globalement, ce n'est pas mal. C'est vrai que juste ici, là, c'est un petit peu de ma faute. Allez, je vais essayer de faire mieux à la seconde. J'enfourne ma pizza. Hop là. Ouais, vraiment pas trop trop mal. Ouais, elle est vraiment belle. Deuxième pizza qui sort du Luigi. Et là, vous voyez, elle est parfaite. Donc, le mode d'emploi, super simple à acquérir. Les résultats très bons. On peut vraiment dire que ces fours fonctionnent extrêmement bien. Et ça fait plaisir. On se retrouve devant les quatre pizzas qui sont sorties de chez Diego et Luigi. Diego ici, Luigi là. On va regarder un petit peu la cuisson. Donc, comme on a vu, ça, c'est ma deuxième pizza. Avec le plus petit pâton. Cuisson, super bien en dessous. Vraiment très satisfaisant. La première pizza, là, c'est parfait. Passons à Luigi. Là, on est très bien. Ça aurait mérité juste un tout petit peu plus de cuisson. Donc, j'aurais pu la laisser peut-être 10-15 secondes de plus. Et ça aurait été vraiment nickel. Et là, la première que j'avais mis dans Luigi. Et pareil, juste un tout petit peu plus. C'est marrant. On voit qu'elle est un petit peu plus cuite là. Un petit peu moins là. C'est parce qu'en fait, il faut bien équilibrer la pierre. En la faisant tourner avant d'enfourner. Pour s'assurer qu'on a une température qui est un petit peu uniforme. Mais globalement, c'est vraiment très, très bien. On va regarder maintenant un petit peu, pour le plaisir, à l'intérieur de ces pizzas. Très rapidement, les alvéoles. Allez, regardez-moi ça. C'est super beau. C'est bien sec, bien cuit, bien alvéolé. Ils sont top de chez top. On va passer à celle-là. Pareil, on a des belles alvéoles. C'est très bien cuit, c'est vitrifié. Qualité restaurant sans aucun problème. Vous voyez clairement les résultats que ces fours peuvent donner. Et encore une fois, on est sur du très haut niveau. Il faut les prendre en main. Encore une fois, c'est les premières. C'est normal que ce ne soit pas absolument parfait. Mais la prise en main est très rapide. Et je ne doute pas que si vous êtes débutant, vous allez pouvoir vous servir de l'un ou de l'autre. Avec quand même une relative facilité. Je vous parlais des tarifs ultra agressifs de Diego et Luigi en début de vidéo. 299 euros pour le four Diego et 399 euros pour le four Luigi. Mais avec le code FRENCHPIZZA5, vous allez pouvoir ajouter 5% de réduction supplémentaire sur chacun de ces fours. Ce qui fait que vous allez pouvoir repartir avec le four Diego, four en 12 pouces, plus la pelle perforée en 12 pouces, plus la housse de transport pour 284 euros livré. Et le four Luigi avec le code FRENCHPIZZA5 va vous revenir à 379 euros livré avec la pelle en 16 pouces et la housse de transport et de protection. Au niveau du tarif, c'est clairement imbattable. Vous aurez à rajouter le flexible et le détendeur. Comptez une trentaine ou quarantaine d'euros en plus pour pouvoir le brancher sur votre bouteille de gaz. et vous êtes paré pour faire de superbes pizzas. C'est désormais la fin de ce test. C'est incroyable le niveau de la concurrence aujourd'hui, l'agressivité sur les prix et la qualité des fours qu'on peut avoir. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, on met des pouces bleus, on s'abonne pour toujours faire grandir la chaîne et me permettre de continuer les tests indépendants. J'étais ravi de pouvoir vous proposer cette vidéo. On se retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures de pizza. Ciao !